Nous sommes au Koweït, au Moyen-Orient. Ce que vous voyez là, ce sont des puits de pétrole mis à feu par l'armée irakienne lors de sa retraite à la fin de la guerre du Golfe. Au total, plus de 700 feux ont été déclenchés. Ils brûleront pendant près de 9 mois. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Géospoil. Aujourd'hui, on va parler des puits de pétrole en feu au Koweït en 1991. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé catastrophe sur la chaîne et il se trouve qu'au moment où sort cette vidéo, ça fait 30 ans que le dernier puits de pétrole koweitien en feu a été éteint. Mais avant de parler de ces incendies, posons un peu le contexte de l'époque, la guerre du Golfe. Petit disclaimer, ça me paraît évident, mais je préfère le rappeler, c'est pas en deux minutes que je vais résumer la complexité de la guerre du Golfe. Et puis je suis pas du tout qualifié pour faire ça. Notre histoire commence donc il y a près de 4,5 milliards d'années. À cette époque... De quoi ? Plus court ? C'est dommage, il s'est passé plein de trucs quand même. Ok, pas sûr qu'il soit bien compréhensible, mais ok, on fait plus court. Entre 1980 et 1988, l'Irak est en guerre avec l'Iran, pour devenir LA puissance du Golfe Persique. Sauf qu'à la fin de cette guerre, le pays de Saddam Hussein est lourdement endetté, notamment auprès de l'Arabie Saoudite et du Koweït. Une tension s'installe alors entre ce dernier et l'Irak. A l'époque, le Koweït aurait dépassé ses quotas de production de barils de pétrole, ce qui fait chuter les prix et met l'économie irakienne encore plus à mal. De plus, l'Irak accuse le Koweït de développer des puits de pétrole dans des zones disputées entre les deux pays. Après plusieurs mois de tension, les troupes irakiennes commencent à s'amasser à la frontière fin juillet 1990, et l'invasion du Koweït est ordonnée le 2 août. Saleté de Koweïtien, on va vouloir effacer notre dette. Nos troupes sont prêtes ? Qu'on les envoie, au moins les malins quand on les aura annexés. Bon général, les Etats-Unis sont en train d'envoyer des hommes. Et puis aussi le Royaume-Uni, la Turquie... Oui bon ça va, c'est pas quelques G.I. Joe qui vont faire peur à nos 600 000 soldats. Ils sont 950 000, mon général. Après plusieurs mois de négociations à l'ONU entre la communauté internationale et l'Irak, les espoirs d'une résolution pacifique finissent par s'évaporer. Le 17 janvier 1991 débute alors l'opération Tempête du Désert. En général, on se fait encercler, qu'est-ce qu'on fait ? J'arrive jamais à gagner les guerres, j'en ai marre. Puisque c'est ça, on va mettre le feu à l'empuie de pétrole. Bonne stratégie mon général, ça permettra de réduire la visibilité et d'empêcher les bombardements aériens pendant qu'on se replie. Oui, oui, c'est... Oui, c'est pour ça que je donne cet ordre. C'est stratégique. Entre le 16 et le 22 février, les troupes irakiennes mettent en place la stratégie de la terre brûlée. Ils détruisent ainsi des centaines de puits de pétrole, puis y mettent le feu. Les soldats se retirent dans les jours qui suivent et un cessez-le-feu est déclaré le 26 février. La guerre est terminée, mais les incendies empêchent de se réjouir tout de suite. Essayons un peu de comprendre comment ces feux fonctionnent, pourquoi ils brûlent indéfiniment et pourquoi avec cette forme de torches sorties du sol. Mais avant ça, c'est quoi le pétrole? Tout comme le charbon, le pétrole a une origine biologique et met des millions d'années à se former. Pour ça, il faut qu'une grande quantité d'organismes meurent et s'accumulent sur un fond marin donné. Au fil du temps, ces restes d'organismes vont être ensevelis, sous des couches de sable et plus ils seront enfouis, plus la pression et la température vont augmenter. Tout doucement, ils vont alors se décomposer pour former du pétrole. En même temps, le sable environnant devient roche et se forme alors un réservoir. Le pétrole est piégé dans la roche environnante. Le pétrole a quand même une particularité. Il est beaucoup plus léger que la roche environnante, et même plus léger que l'eau. C'est pour ça que quand on creuse un puits, le pétrole jaillit. C'est comme quand je prends un bouchon en liège qui est rempli d'air, donc très léger, et moins dense, et que je le plonge dans l'eau, qui est donc plus dense, dès que je le lâche, il remonte à la surface. Maintenant qu'on a compris pourquoi le pétrole jaillit du sol, parlons un peu plus de l'incendie. En fait, ce n'est pas le pétrole liquide que l'on voit jaillir qui brûle, mais les vapeurs dégagées par celui-ci. Ensuite, comme chacun le sait, il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste, ou d'un mot d'amour, oui pour... allumer le feu. Enfin surtout d'une étincelle. Une fois l'incendie déclenché par une source de chaleur, il s'auto-entretient, puisque tous les éléments nécessaires à la combustion restent disponibles. La source de chaleur, produite par l'incendie, le combustible, les vapeurs de pétrole, et le comburant, le dioxygène présent dans l'air. On parle de triangle du feu. Les experts pensaient qu'il faudra environ 5 ans pour éteindre tous les feux. Heureusement, il suffira de 9 mois. Pour ça, l'entreprise pétrolière nationale, la Kuwait Oil Company, fait appel à des entreprises étrangères spécialisées dans la gestion des feux de pétrole. Trois entreprises américaines et une entreprise canadienne seront les principales équipes étrangères à intervenir en lien avec les pompiers locaux. D'autres pays en verront aussi de l'aide, comme la Russie, la Chine ou la France. Petite semaine, hein. Deux appels pour des chats dans les arbres, une mamie qui tombe, et l'asthmatique du collège du coin qui nous fait une crise. Oui. D'accord. Très bien. Merci. Bon. Fais ton sac. On part au Koweït éteindre des puits de pétrole en feu. Attends quoi ? Mais c'est où ça ? Aucune idée. Plusieurs techniques ont été utilisées pour éteindre les incendies. L'outil le plus important, l'eau. Son principal objectif est de baisser la température de l'incendie. Mais la force de l'eau, sous pression, permet aussi de disperser les vapeurs de pétrole, qui sont, je le rappelle, les combustibles dans cette réaction. Alors évidemment, pour réussir à éteindre de tels incendies avec seulement de l'eau, il faut un équipement solide. Comme nous l'explique ce pompier hongrois intervenu sur place. Nous, on nous a dit qu'il fallait beaucoup d'eau, alors on a sorti Big Wind. Big Wind, c'est notre bébé. C'est un ancien T-34 soviets. Et en fait, on a enlevé les tourelles, on a mis des réacteurs d'avions de chasse. Et on fait passer de l'eau dedans, et ils vont tomber pas long feu. Quand l'eau ne suffisait pas, les équipes utilisaient des explosifs pour éteindre les flammes. Oui, des explosifs. C'est les Texans qui faisaient ça. A l'aide d'une grue, ils approchent la charge du feu, puis la font exploser à distance. L'explosion a deux effets qui vont permettre d'arrêter l'incendie. D'abord, l'onde de choc va éloigner de la source de chaleur les vapeurs de pétrole, le combustible. Ensuite, l'explosion en elle-même va consommer le dioxygène environnant, privant cette fois l'incendie du comburant. Sachant que dans le triangle du feu, il suffit d'enlever un des éléments pour que la combustion s'arrête, si on en enlève deux sur trois, ça marche plutôt bien. J'en profite pour dire que si les explosions ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'explosion du port de Beyrouth qui a eu lieu en 2020 et où je rentre un peu plus dans les détails de ce qui se passe lors d'une explosion. Il faudra donc plusieurs mois avant de réussir à éteindre tous les incendies. Et même après ça, il faudra encore plusieurs semaines pour refermer les puits, d'où le pétrole jaillit toujours. C'est en novembre 1991, soit près de neuf mois après la fin de la guerre, que le dernier puits endommagé sera scellé. Et maintenant, il va falloir nettoyer. Alors attention, quand je dis nettoyer, vous et moi on s'imagine surtout remettre le paysage en état, venir en aide aux animaux qui seraient couverts de pétrole. Mais pour la Kuwait Oil Company, nettoyer, c'est pas tout à fait ça. Alors après, vous pouvez nous rencontrer ce qu'on fait ici ? Oui, c'est tout simple. En fait, on récupère le sable sur lequel le pétrole s'est écoulé. Ensuite, on l'envoie vers des raffineries. Et là-bas, ils vont récupérer uniquement le pétrole. Quand on l'envoie, toutes les inquiétés, le sable, l'eau quand on est paris en mer. Et puis voilà, on obtient le pétrole au tout propre. Cré pour l'export. Mais du coup, vous essayez pas de sauver l'environnement ou de restaurer la faune de la flore ? Bon, vous savez, quand on y réfléchit, le pétrole perdu, c'est un peu comme sauver des animaux à un moment donné. Le petit pétrole, il était là tout seul, sans espoir. Et grâce à nous, il va pouvoir vivre une seconde de vie. C'est-à-dire qu'on va le vendre. Et il y a de l'argent. Et vous savez combien ça coûte d'envoyer une moine ? Ça coûte cher. Malheureusement, une fois les feux éteints et 95% du pétrole qui s'était écoulé sur le sable récupéré, les efforts de nettoyage se sont arrêtés. De même, très peu de financements ont été attribués pour étudier les impacts écologiques à long terme de la catastrophe. Pour terminer, évoquons les conséquences des feux sur la santé des habitants et des travailleurs. Au début de la catastrophe, la première inquiétude concernait l'épais nuage noir qui s'était formé et laissait présager un air irrespirable. Alors certes, certains ouvriers au contact des feux toussaient encore un mucus noir plusieurs mois après l'arrêt des incendies, mais la plupart du temps, l'épais nuage planait à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol, rendant l'air respirable pour les habitants. Les équipes de l'Agence pour la protection de l'environnement américaine ont même effectué des mesures de qualité de l'air au niveau du sol pendant les incendies. Étonnamment, et heureusement, les résultats n'étaient pas pires que ceux d'une ville urbanisée comme Los Angeles. En ce qui concerne la santé des habitants à long terme maintenant, c'est plus compliqué. En effet, pour évaluer l'impact des incendies sur ce point, il manque quelque chose d'indispensable, des données statistiques sur la santé des habitants avant la guerre, qui auraient pu servir de point de comparaison. Des études ont eu lieu sur des soldats américains et britanniques, mais rien de concluant n'a été observé quant à un éventuel impact important des fumées sur leur santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et à partager cet épisode, c'est le meilleur moyen de faire grandir la chaîne. Sinon, vous connaissez la chanson, like, abonnement, petite cloche si vous voulez être notifié quand une nouvelle vidéo sort, et vous pouvez aussi me soutenir sur Utip. Allez, sur ce, ciao !